Bienvenue sur Ivoire TV 5. Le capitaine des éléphants de Côte d'Ivoire, Serge Aurier, depuis l'Angleterre, a rendu un bel hommage à Didier Arafat décédé le 12 août dernier suite à un accident de moto. Abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait, et activez la cloche de notification pour être les premiers à découvrir nos nouvelles vidéos. Serge Aurier n'arrive toujours pas à oublier Didier Arafat. Le capitaine des éléphants de Côte d'Ivoire, Serge Aurier, vit l'un des pires débuts de saison de sa belle carrière de footballeur. Avec son club Tottenham, le latéral droit ivoirien n'a pas été titularisé durant les quatre premières journées de championnat anglais de nommé « Premier League ». Ce samedi 14 août 2019 face à la formation de Crystal Palace où évolue son homologue ivoirien, Wilfried Nzaha, son coach lui a enfin donné l'opportunité de débuter une rencontre de Premier League pour la première fois depuis le début de la saison. Serge Aurier, pour sa part, n'a pas fait regretter son chaos. Il a encore fait montre de son talent avec ses percées sur le côté droit qui ont coûté cher à l'équipe de Crystal Palace qui s'est lourdement inclinée sur le score de 4 buts à 0. Principal artisan de cette large victoire, Serge Aurier a d'abord de livrer un centre en relais dévié par un adversaire dans ses propres buts. Lors de la célébration de ce but, le défenseur ivoirien a exécuté un pas de la danse Kong. Concept qu'avait annoncé DJ Arafat quelques jours avant sa mort. Ce geste du défenseur ivoirien, qui a délivré une autre passe des civils lors de cette rencontre, est la preuve que lui aussi, éprouve du mal à faire le deuil du roi du coupé des Calais, comme le témoigne sa publication sur son compte Instagram après cette rencontre. La Chine. Ne trahit jamais. On ne t'oublie pas DJ Arafat, a posté Serge Aurier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501